L'infographie est le domaine de la création d'images numérique assistée par ordinateur. Le terme infographie est utilisé par certains au sens du diagramme, cartographie et type de chemin explicatif destiné à mettre en image des informations, notamment statistiques ou jouets graphiques. Le concept d'infographie désigne en français tous les graphismes produits par des moyens informatiques. Il existe plusieurs façons d'accéder à la profession d'infographiste. On retrouve dans cette branche des passionnés qui en ont fait leur métier. La plupart autodidactes, c'est la persévérance, la documentation et la manipulation intensive des logiciels d'informatique qui leur a progressivement permis d'en vivre. Jeune infographie sénégalais basée ici à Dakar. C'est un métier qui a de l'avenir, qui a de l'avenir déjà pour deux choses. La première, c'est qu'en fait, ici au Sénégal, à chaque moment, il y a des gens qui peuvent vous solliciter dans ce domaine. Parce qu'en fait, n'oublions pas que la communication, c'est ce qui tient le monde d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Bon, j'entends souvent en parler, mais je ne connais pas grand-chose. Je ne pourrais pas effectivement vous décrire ce que c'est que l'infographie. Une entreprise de communication, marketing, publicité, événementielle. J'ai embrassé l'infographie en 2010. Car je me rappelais bien, à l'école primaire, j'aimais tout ce qui est dessin. L'infographie, c'est tout ce qui touche les supports de communication. Voilà, que ce soit en fait, que ce soit en fait, tu vois, le Sénégal, des femmes, des informations. Tu as le Sénégal, tu as le T-shirt, tu as le casquette, tu as le stylo. Donc tout ce qui touche la communication, les pubs de reportage, les panneaux publicitaires, les flyers, donc il y a un peu de feuilles dougou qui mettent les infographies. Donc la communication d'abord c'est l'image, c'est son image qu'on vend. Donc c'est une place essentielle pour une entreprise. Donc c'est une place également primordiale. Parce que si vous avez votre produit et que vous voulez le présenter, forcément vous faites de la publicité. C'est à dire que c'est à travers cette image qu'on reconnaît votre produit. La formation c'est la base en toutes choses. Quelqu'un qui n'est pas bien formé, bien instruit, c'est nul. Je dirais que l'infographe d'abord c'est un technicien, donc c'est lui qui s'occupe de l'aspect technique de la marque. C'est à dire que c'est lui qui fait la création graphique et donc en tout cas c'est lui qui travaille avec l'image. L'aspect artistique c'est ce qui fait la différence. Tout à l'heure je vous ai dit que dans un quartier, dans une même famille, il pouvait y avoir plusieurs infographes. Maintenant, quelqu'un peut se différencier de par sa touche personnelle, sa touche artistique, n'est-ce pas, qui va certainement le différencier avec les autres. Donc aujourd'hui, par exemple, vous pouvez voir un infographe qui se limite, n'est-ce pas, sur ce que vous lui demandez. Tout juste, point barre. Par contre, il y a quelqu'un toujours qui peut chercher à être plus créatif, plus imaginaire, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, de dépasser ce qu'on lui demande. Ce monsieur-là aura toujours un plus par rapport aux autres. L'infographiste est amené à collaborer étroitement avec d'autres professionnels. Directeur artistique, graphiste, photographe, scénariste, animateur 3D, architecte, impurmeur, webmaster, programmeur, sergé de communication. Il est également possible d'accéder à cette profession par le biais des écoles d'art. Infographe, Ibrahimetiaou, maîtrise le traitement de l'information et de l'image. Il utilise des logiciels spécifiques pour la retouche, la mise en page, mais aussi le dessin vectorial. Et vraiment, il est notre professionnel du jour. L'infographie, c'est-à-dire la création des images par ordinateur. Vous voyez, c'est un domaine aux multiples applications. Un domaine aux multiples applications. Aujourd'hui, l'infographie peut en effet collaborer avec le monde. Avec le monde de l'édition. Avec le monde de l'édition, avec le monde de l'imprimerie. Avec des professionnels de l'animation et d'architecture. Bon, l'infographie publicitaire, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que aussi, c'est la communication. Tu vois, il y a un dicton qui dit... Une image vaut mieux mille mots. Tu vois, aujourd'hui, l'infographie publicitaire arrive à un niveau. Tu peux faire des images publicitaires qui sensibilisent les gens. Des images publicitaires propagandes. Avec une image, tu peux parler avec tout le monde. Avec une seule image, tu peux parler avec tout le monde. Parce qu'on est en mesure de parler avec les gens, juste avec les images. Il y a beaucoup de types d'infographistes. Il y a des infographistes qui... Il y a des infos... Il y a des webmasters. Les webmasters, ce sont des infographistes aussi. Il y a des infographistes qui font des animations. Animations, logos, 3D, 4D. Eux aussi, ce sont des infographistes. Il y a des infographistes qui ne gèrent que... Qui ne font que des montages. Montage, images, conception. Exemple, comme les affiches publicitaires. Il y a des infographistes designers. C'est eux qui font les panneaux publicitaires. Tu vois. Les montages, les montages de journal quotidien, les montages de journal magazine. On utilise des logiciels comme Adobe InDesign, Adobe Photoshop et Quark Express. Exemple, je vous donne un exemple. Ici au Sénégal, les quotidiens utilisent Quark Express pour faire leur montage. Leur montage de journal quotidien. Aussi, il y a des infographistes qui font des infographistes qui font des montages vidéo. Eux aussi, on peut les appeler des infographistes. Il y a des infographistes qui font des mises à jour pour les sites internet. Exemple moi, comme exemple moi, chaque matin, je monte des journaux quotidiens, page 1. Je ne monte que la page 1 pour balancer ça au webmaster pour qu'ils mettent ça à jour. À l'imprimerie, on monte des journaux, on monte des magazines, on monte des livres scolaires dans les maisons d'édition. Dans les écoles, tu viens, tu veux devenir un infographiste, on t'apprend les bases. Il y a des écoles de formation de 6 mois, alors que 6 mois, c'est inadmissible pour un infographiste. Il y a des écoles de formation de 2 ans, 3 ans. Un bon infographiste doit faire une formation de 3 ans. Une formation de 3 ans plus les stages au niveau des entreprises. Tu vois, donc, 6 mois, c'est peu, 9 mois, c'est peu, 1 an, c'est peu. Donc, dans les écoles, il y a des écoles qui te feront pendant 2 ans, 3 ans, pour que tu sois un bon infographiste. Dans les écoles, il y a des professeurs qualifiés, dans les écoles de formation ici au Sénégal. Tu vois, des professeurs qualifiés. On t'apprend tout, on t'apprend les bases pour devenir un bon infographiste. Être un bon infographiste. Tu dois maîtriser les logiciels, les palettes d'outils. Tu dois avoir de la rapidité. Et il faut savoir aussi donner du temps au temps. Un étudiant qui fait 3 ans de formation en infographie, il peut travailler dans les imprimeries, il peut travailler dans les maisons d'édition, il peut travailler dans les télévisions. Tu vois, il peut travailler dans les télévisions, il peut travailler dans les maisons de communication. Les infographistes dans les télévisions, c'est les designers, c'est eux qui font le design de logos extra, tu vois. Les logos, les chartes graphiques, tout. Donc, tu peux travailler dans les télévisions, tu peux travailler dans toutes les entreprises. Pour être un bon infographiste, parce que c'est un métier d'art, ça demande beaucoup d'expérience. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande de faire, de regarder des vidéos de temps en temps, des tutoriels, tu vois. Tu dois être quelqu'un... Créatif. Ok, autodidacte aussi. Autodidacte. Quelqu'un de créatif, quelqu'un d'autodidacte, tu vois. Mais les jeunes d'aujourd'hui, le problème, c'est juste de l'argent. Quand tu demandes aux jeunes infographistes pourquoi tu as choisi cette métier, ils te disent parce qu'il y a de l'argent. Oui, c'est un métier qui paye. Tous les métiers, ça paye. Tous les métiers, ça paye. Mais avant d'être payé par un métier, tu dois avoir de l'expérience. Quand tu veux faire un métier, ça demande de la formation. N'importe quel métier dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Formation dispensée dans les établissements de l'audiovisuel et du cinéma. Aujourd'hui, le métier d'effrographe est disponible à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. C'était ça votre émission vers la qualification. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada